... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mardi 18 avril. En 2016, la consommation régionale d'électricité a été stable par rapport à 2015. La production d'électricité est même excédentaire. Dans le même temps, RTE a réalisé des investissements en hausse de 20% sur le territoire pour le renforcement et l'optimisation de grandes infrastructures comme la ligne Savoie-Piedmont. Et puis une solution santé mutualisée, voilà le but de l'association Axiom. Elle aide de nombreuses personnes à obtenir une mutuelle à un prix abordable en négociant des contrats collectifs. 19 communes se sont déjà engagées dans ce projet Ma Commune, Ma Santé. Mais avant de développer ces titres, quelques mots de politique. Tout d'abord, selon nos confrères du messager, Jean-Marc Peyex, maire de Saint-Gervais et soutien d'Emmanuel Macron, annonce qu'il ne sera finalement pas candidat aux législatives, préférant son mandat de maire. Loi de cumul des mandats oblige. Et puis un autre soutien pour Emmanuel Macron, celui de Philippe Trouteau, président de l'UDI en Savoie. Une annonce surprise alors que l'UDI est alliée des Républicains. La faute entre autres à cette mésentente dans la quatrième circonscription de Savoie dans laquelle Républicains et UDI n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un candidat unique. Et enfin, selon les informations de BFM TV, Patrick Mignola, adjoint de Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes, rallie lui aussi Emmanuel Macron. Il a confirmé qu'il voterait pour le candidat d'En Marche à la présidentielle. Je vous le disais en titre ce matin, le réseau de transport d'électricité faisait le bilan de l'année 2016. En Auvergne-Rhône-Alpes, la consommation électrique est stable par rapport à 2015. Les particuliers représentent 42% de la consommation. Celle des petites et moyennes entreprises est en baisse et celle de la grande industrie représente 59%. Et si notre région est fortement productrice, voire en excédent par rapport à sa consommation, il arrive qu'elle soit obligée d'importer de l'électricité. Ce fut le cas entre le 16 et le 24 janvier 2017. Les explications de Frédéric Doé au micro d'Olivia Boisson. La France a une particularité au sein de l'Europe électrique, c'est d'être très sensible à la température. Et c'est lié pour une part importante au chauffage électrique qui a équipé et équipe beaucoup de nos logements et de nos bureaux. Donc, lorsqu'il fait froid, la consommation d'électricité augmente parce que l'on se chauffe davantage. Alors, on peut faire des gestes éco-citoyens, on peut trouver des moyens d'économiser l'électricité, notamment au période de pointe entre 18 et 20 heures en hiver. D'ailleurs, cette année, après appel à ces gestes éco-citoyens, on a constaté que 50% des Français avaient changé leur comportement par rapport à l'usage de l'électricité, notamment à ces périodes de pointe. Et c'est remarquable et c'est sans doute ce genre de geste qu'il faudra faire lorsque nous connaîtrons d'autres pointes électriques. En l'occurrence, cette consommation est plus importante quand il fait froid en France. Et à ce moment-là, elle peut dépasser la production française et dans ce cas-là, nécessiter des importations pour que chacun puisse consommer l'électricité dont il a besoin. Et les exports d'électricité se font donc par le biais d'interconnexions. L'une d'entre elles est en cours de construction. Il s'agit de la ligne nommée Savoie-Piedmont qui se situe sous l'autoroute A43 entre Saint-Rémy-de-Morienne et Saint-Michel-de-Morienne, mais aussi sur la route départementale 1006 entre Aurel et Lefrénet. Ces travaux ont débuté en 2015 et sont menés d'une part en France par le réseau de transport d'électricité et d'autre part en Italie par leur partenaire Terna. On fait le point sur l'avancée de ces travaux avec Olivia Boisson. 190 km, c'est la taille de la prochaine ligne souterraine qui servira à transporter l'électricité entre la France et l'Italie. Un record, elle sera la plus longue du monde. C'est aussi la première fois qu'elle est reliée à une autoroute. 66 km des travaux se font sous la chaussée française. Et plus précisément sur l'A43 entre Saint-Rémy-de-Morienne et Saint-Jean-de-Morienne. On ne doit pas couper l'autoroute, donc on garde en permanence les deux sens de l'autoroute en circulation. Cependant, évidemment, le chantier est une interférence à la circulation des usagers qu'on essaye de réduire. Ce point a été identifié dès le début du projet par nous, par les services de l'Etat et par les concessionnaires. Et donc, on fait notre possible pour réduire les longueurs de balisage. Ça reste important comme longueur de balisage, mais on fait notre possible pour les réduire. À ces travaux de la ligne souterraine s'en ajoutent d'autres. Ceux de la station de conversion. Elle représente une grande partie des 500 millions d'euros d'investissement. Pour ce niveau de puissance, 1200 MW, à ce niveau de tension, 320 000 V en tension continue, on est obligé pour des contraintes physiques de recourir à du courant continu. Alors, on doit insérer la liaison dans le réseau qui est un réseau à courant alternatif. Et pour cela, on construit une station de conversion à Grande-Île et une autre à Pio-Sasco par nos homologues italiens. Ici, à Saint-Michel-de-Maurienne, les ouvriers s'occupent d'un tronçon. Ils creusent une galerie de plus d'un kilomètre et de 3,60 mètres de diamètre. On traverse donc la galerie EDF de la Sosa et une galerie de réfrigération des centrales de la Sosa. Le fait qu'elle soit circulaire pose un certain nombre de contraintes par rapport à la circulation des engins notamment. L'utilisation des chenilles est relativement compliquée, donc on est obligé d'utiliser des engins à pneus. Les différentes équipes travaillent en 2-8, voire en 3-8. Cette portion, déjà sur la partie de nettoyage, on espère terminer à la fin de cette semaine. Ensuite, on pourra démarrer la partie approvisionnement et pose. Ensuite, le bétonnage se fera au fur et à mesure, mais on a prévu de terminer le chantier au début juillet. D'ici novembre 2017, ce seront 25 km de lignes électriques souterraines qui auront été installées. Au total, cela représente quelques 10 000 tonnes de câbles. Et on continue dans les travaux avec ces images du chantier de sécurisation de la RD22 à Cheveneau. Suite à l'éboulement le 1er février, une première série de travaux a été engagée pour traiter les risques jugés imminents. Pour amener le risque à un niveau moyen à faible, des travaux de sécurisation sont menés depuis le 6 mars. Il consiste à purger une masse d'environ 500 m3 par minage, à emmailloter une seconde masse d'environ 60 m3 dans un filet métallique pour bloquer son évolution et à poser deux écrans pour intercepter les blocs isolés. Le coût de cette nouvelle phase de travaux est estimé à 360 000 euros et la fin des travaux est annoncée provisoirement pour le vendredi 21 avril. On écoute Nicolas Rubin et le chef de chantier au micro de Christian Roussa. On se trouve sur la route départementale 22 avec un chantier en cours suite à un éboulement survenu dans l'hiver. Un bloc rocheux qui s'est décroché de son point d'attache pour se retrouver sur la route départementale. Sur les 3000 km de route du département, il y a à peu près 84 km de routes classées à risques élevés voire très élevés. L'entretien et la mise en place de dispositifs du département de la Haute-Savoie représentent à peu près 2,5 millions à 3 millions d'euros par année pour la sécurisation des routes. Il y a 1048 ouvrages qui sont concernés sur l'ensemble des routes du département, ce qui représente à peu près 44 km de ce type de protection de filet par bloc. On a fait une première phase, un déroctage de mise en sécurité. Et puis au cours de l'étude plus poussée de la part du bureau d'études, ils ont découvert une autre masse sur le côté qui elle aussi présentait un risque de rupture. On a fait un deuxième déroctage. Les risques résiduels sont des blocs inférieurs à 4 mètres cubes. Donc cette barrière qu'on est en train d'installer en bas et qui couvre toute la zone est normée pour pouvoir intercepter des blocs de cet ordre-là. On parle solidarité. À présent, le projet Ma Commune, Ma Santé fait des émules sur nos territoires. 19 communes se sont déjà engagées. Le but, négocier des contrats de mutuelle ou d'assurance collective pour baisser les coûts. Cela permet à de nombreuses personnes d'être couverts et ce, malgré des revenus très bas. Jean-Paul Crespi nous en dit plus. Enquête et réunion publique se succèdent sur le territoire de la communauté de communes du Gennevoix. L'objectif est simple, présenter un projet Ma Commune, Ma Santé. Cette démarche volontaire s'inscrit dans le cadre d'un accès aux soins pour tous en proposant une action de groupe afin de négocier et d'obtenir les meilleures conditions face aux assureurs et mutuelles. L'objectif étant qu'aucun habitant du territoire ne renonce à se faire soigner, faute d'avoir les moyens de payer une complémentaire santé adaptée à sa situation. On estime qu'il y a 10 à 15% aujourd'hui de gens qui sont en difficulté. Et donc oui, la nécessité, on en est convaincu. On a fait un questionnaire pour la population justement pour se rassurer, pour conforter nos impressions ou nos certitudes. Et on a eu plus de 700 personnes qui se sont manifestées lors du questionnaire. Donc c'est bien que là, il y avait un souci, il y avait un besoin. Et ça nous a confortés pour installer cette démarche sur la communauté de communes du Gennevoix. On répond avec cette offre à un souci d'une partie de la population, en particulier les personnes âgées et les jeunes de 18 à 25 ans. Au cœur du dispositif, l'association Axiom. Forte de 1674 communes, partenaires et environ 15 000 adhérents, l'association négocie auprès des compagnies d'assurance et des mutuelles des contrats collectifs avantageux. C'est vrai que c'est important aussi des fois de gagner 30 euros par mois parce que ça fait quand même un coût non négligeable à l'année. Mais c'est vrai que lors des permanences, on a un panel bien différent des personnes qui n'ont pas de mutuelle santé et des personnes aussi qui recherchent l'économie, du coup, qui peut être non négligeable. Sur le territoire de Gennevoix, les résidents de 17 communes peuvent bénéficier de cette solution de santé. À ce jour, le projet comptabilise plus de 700 retours. En Haute-Savoie, 19 communes se sont déjà engagées dans cette démarche solidaire. Le chiffre du jour nous emmène vers un record. Julien Segretin se lance dans un défi. Avancer à la force de ses bras pendant une semaine le long des côtes méditerranéennes, soit sur un paddle, soit 600 km. S'il réussit, sa performance sera inscrite dans le livre Guinness des records. Il partira le 4 septembre prochain pour une semaine d'efforts physiques intenses. Il sera suivi depuis la côte par ses amis qui raconteront au jour le jour son avancée sur les réseaux sociaux. On termine avec des images du festival Medlawax qui avait lieu tout ce week-end à Val-Morel. Ce festival de films amateurs regroupe de nombreux passionnés de montagne. 12 films étaient en compétition. Le grand prix du jury a été décerné aux équipés sauvages originaires de la vallée du Gifre pour leur réalisation nommée l'élixir de Peuf. Un court-métrage retraçant l'histoire d'amateurs de bonne neige à la recherche d'un sorcier détenant la recette secrète de la poudreuse. Rien que ça, vous pourrez retrouver tous les films lauréats dans une prochaine édition de Destination Montagne. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans 15 minutes, retrouvez Fanette de Buisson pour le débat des présidentielles à 19h et 22h. N'oubliez pas notre site internet huitmontblanc.fr. Passez une belle soirée sur 8 Montblanc. Sous-titrage ST' 501 ... 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